Ce n'est plus un secret pour personne. Le télescope spatial James Webb est, et sera, également un outil puissant pour mieux comprendre les exoplanètes, ces mondes tournant à des années-lumières de nous, autour d'autres étoiles. Et, si la majorité de ces observations se feront par spectroscopie, une technique consistante à analyser la lumière d'un objet pour en déduire sa composition, et ce, avec une très grande précision, Webb sera aussi capable d'imager directement des exoplanètes. Alors, bien sûr, il est important de dire que, de par leur distance, ces mondes ne restent que de petits points lumineux et qu'il est totalement impossible d'espérer en révéler le moindre détail. Mais ces observations d'exoplanètes restent aussi de petits miracles, et c'est justement un de ceux-là qui nous était révélé aujourd'hui. En utilisant un coronographe, qui sert à cacher l'étoile haute afin de ne pas éblouir le capteur, James Webb a en effet photographié la planète HIP 654-26b, planète d'une masse d'environ 7 fois Jupiter, pour une fois son rayon. Relativement vaine, on estime qu'elle est âgée, comme son système et son étoile, de seulement 14 millions d'années, ce qui explique sa température de plus de 900 degrés. Mais ce qui rend ce système planétaire particulier, c'est le fait qu'on n'observe aucun disque de débris, constitué de gaz et de poussière, autour de l'étoile, alors que ceux-ci sont la norme à cet âge de la formation d'un système. Et il faut encore avouter à ça, le fait que la composition de la planète semble légèrement différente de ce à quoi il faudrait s'attendre. Pour ça, HIP 65426b est un petit mystère, qu'il faudra d'ailleurs encore éclaircir. La planète, découverte le 6 juillet 2017 est à l'aide de l'instrument sphère sur l'un des télescopes du VLT géré par le SO, l'Observatoire européen austral, se trouve à près de 385 années-lumière de nous. Elle orbite autour d'HIP 65426, une étoile environ deux fois plus grosse que le Soleil, et ce à une distance de 92 unités astronomiques, soit 92 fois les 150 millions de kilomètres qui séparent la Terre du Soleil. Cette découverte continue ainsi à faire parler de Webb dans le domaine des exoplanètes, et ce notamment après l'annonce de la découverte pour la première fois de dioxyde de carbone dans l'atmosphère d'une exoplanète, la géante gazeuse WASP39b, à 650 années-lumière de nous. Mais surtout, cette image a permis de réaliser que Webb serait près de 10 fois plus sensible en matière d'exoplanètes que ce qui était prévu. S'il ne permettra toujours pas d'en distinguer des détails de surface, il devrait néanmoins permettre d'imager de cette façon des petites planètes comparables à Uranus ou Neptune, ce qui était encore pensé impossible. Mais bref, soyez rassurés, et on reparlera encore très bientôt du télescope. En attendant, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada